Bonjour frères et sœurs, mes parents, grands frères, grandes sœurs, petits frères, petites sœurs. Nous voici encore aujourd'hui pour cette rencontre pour pouvoir partager la parole de Dieu, car c'est une grâce à toi et moi que nous puissions vivre. Il est bon d'écouter la parole de Dieu, car ceci est la nourriture pour nos âmes. Soyez les bienvenus et soyez bien à l'écoute de ce que nous allons partager. C'est ce texte-là dans la parole de Dieu, car nous avons suivi le modèle de celui qui nous donne la vie, qui permet que nous puissions vivre aujourd'hui. Comment est-ce qu'il a procédé et qu'est-ce qu'il a fait ? Donc sans plus tarder, nous avons parlé sur le baptême, parce qu'il y a un peu de polémique sur ce truc de baptême. Pourquoi ceci font cela ? Pourquoi ceci font cela ? Mais nous, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Comment est-ce qu'il a fait ? Comment est-ce qu'il a procédé ? Lui qui est au-dessus de tout et qui s'est fait un homme dans la personne de Jésus et qui s'est traité. Et sans plus tarder, nous y allons dans ce texte-là. Nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 13, verset 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista à plus. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau, et voici le ciel s'ouvrir. « Est-il vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir chez lui ? » « Et voici une voix-fille entendre de ciel ses paroles. » « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et donc, comme je dis maintenant, le Thierry parlant maintenant du baptême. Ici, nous voyons comment est-ce que lui, en qui nous nous croyons, comment est-ce qu'il a fait, et comment est-ce que c'était son baptême. Comme on dit là au verset 13, « Alors Jésus vint de la Galilée, au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. » Donc, vous voyez que Jésus était chez lui, mais comme il a entendu que Jean-Baptiste est baptisé au Jourdain, lui, il a quitté, Jésus l'a réalisé, il est parti vers Jean au Jourdain. Jésus pouvait dire, « Voilà Jean, viens à la maison, je suis là, je t'attends, viens me faire baptiser à la maison. Ici, à la maison, il y a des vases vides, il y a des gobelets, et tu prends l'eau, tu me mets sur la tête. » Mais Jésus se déplaça jusqu'au Jourdain, parce que le Jourdain, c'était quoi ? C'était un fleur. Et Jésus est parti d'abord pour se faire baptiser. Bon, Jésus ne voulait pas, pardon, Jean-Baptiste ne voulait pas qu'il puisse baptiser Jésus. Mais Jésus, il s'est humilié. Il lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Mais Jean ne lui avait pas résisté. Donc, Jésus, quand il est venu vers Jean, on dit que dès que Jésus eut sorti de l'eau, donc Jésus a été baptisé dans l'eau. Donc, parce qu'il y a quoi ? Il y a l'aspersion et l'immersion. L'aspersion, on prend une tasse là, on met de l'eau, on verse sur sa tête. Mais l'immersion tout entier, toi, on te plonge dans l'eau. Bon, pourquoi on doit plonger dans l'eau ? Parce que ça a une signification, ça a un sens. Donc, plonger dans l'eau. Il y a plusieurs baptêmes. J'entends qu'il y a du baptême sous le drapeau et tout ça. Du baptême sous les pieds. Mais quel est le vrai baptême ? C'est ce que nous venons maintenant de lire. Donc, Jésus est parti vers Jean, vers le fleuve de Jodin. Jésus a été plongé dans l'eau. Donc, tout l'être entier, tout son corps, est rentré dedans dans l'eau. Il dit que dès qu'il sortait de l'eau. Donc, Jésus a été dedans dans le fleuve, on l'a plongé dans l'eau et puis sortir. Et pourquoi le baptême par immersion ? Ça a un sens, ça a une signification. Mais aujourd'hui, nous voulons même les baptêmes, on baptise même les petits enfants qui ont peut-être 3 mois, 4 mois, 5 mois, même 10 ans, même 12 ans. Mais regardez maintenant celui qui nous a créés. Comment est-ce qu'il a été baptisé ? Lui qui était Dieu, qui s'est fait chair dans la personne de Jésus est un bon exemple. Donc, il faut que je sois baptisé ou que tu sois baptisé, comme tu m'entends et que tu ne l'as pas encore offert. Donc, le vrai baptême. Donc, maintenant, il faut que tu plonges dans l'eau et tu vas comprendre pourquoi plonger et dans l'eau. Il n'est pas comme des petits-enfants ou des personnes qui ne sont pas vraiment à l'automne pour prendre ce baptême. Donc, dans le baptême, il y a trois choses. Et qu'est-ce que je ne peux pas faire ? Il y a la répentance, il y a l'engagement là-dedans, à l'intérieur. Donc, la répentance, l'engagement, il se trouve là-dedans, dans ce jour-là. Régètement, un petit enfant, un jeune comme ceci-là, il ne peut pas, il ne peut pas, ainsi qu'il y a la foi. Donc, je dis trois choses, l'engagement, la répentance et la foi. Et ce jeune-là, est-ce qu'on dit la foi pour faire cela ? Non, rien du tout. C'est pour ça que ça exclut le baptême des petits-enfants ou des jeunes-là. Parce qu'ils ne peuvent pas se répentir, ils ne peuvent pas faire l'engagement, ils n'ont même pas la foi. Mais à savoir très bien, quand on reçoit le baptême, ce n'est pas la purification de nos souliers. Non, c'est un engagement vers Dieu. Et beaucoup, ils pensent que si pendant le baptême, oui, bon, tous mes péchés sont purifiés. Non, ce n'est pas ça. Mais ça a un sens quand même, le baptême. Pourquoi le baptême est nécessaire ? Nous y allons directement dans le livre de Romains. Romains chapitre 6, à partir du verset 3. La Bible dit quoi ? Ignorez-vous que vous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été enseignés avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté des vies. Verset 5, en effet, si nous sommes devenus une main plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi et par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre veille homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne mère plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant par Dieu en Jésus et Christ. Voilà maintenant pour moi le baptême par l'immersion. C'est-à-dire que nous devions être une même plante avec Jésus-Christ, dans la mort ainsi que dans la résurrection, parce que Jésus est ressuscité. Jésus n'est pas ressuscité dans le tombeau. Le troisième jour, il est sorti. Et c'est pourquoi maintenant ça a un sens d'être baptisé par l'immersion. Mon frère, ma soeur, comme tu es là, peut-être que tu n'as reçu le baptême par aspiration, comme tu entends ce message, va vérifier bien dans les Écritures, peut-être qu'il a dit c'est quoi. Donc, je donne, comment dirais-je, la référence, c'est Romain chapitre 6 à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. A lire ça très bien. Mais il y a un problème qui se pose, il y a d'autres personnes qui se sont fait baptiser, mais pourquoi? Ils se sont fait encore répandiser, pourquoi? Parce que les autres disent, oh bon, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est que le baptême au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, je veux un peu t'éclairer, je ne suis pas une personne extraordinaire que toi. Mais le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est une même personne, parce que Dieu travaille encore comme Père, comme Fils, comme Saint-Esprit. Donc, c'est la même personne. Même celui qui reçoit le baptême au nom de Jésus, c'est la même personne. Celui qui reçoit le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même personne. Mais aujourd'hui, beaucoup se sont baptisés une deuxième fois, parce qu'on les a dit, oh, vous avez reçu quel baptême? Oh, mais moi, je reçois le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On lui dit, oh non, ce n'est pas vrai, ce baptême-là est calique, ce n'est pas valable. Le vrai baptême, ce n'est qu'au nom de Jésus. Mais mon frère, la Bible dit, oh, osé 4, il dit, mon peuple périt par manque de la reconnaissance. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même et qui sait partager ces tâches-là. Il travaille, que je le répète, comme Père, comme Fils, comme Saint-Esprit. C'est lui-même. Je vois ici, mon frère est en train de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je ne peux pas m'en faire, parce que je sais que c'est la même personne. Ici, là, on baptise au nom de Jésus. C'est la même personne. Il n'y a pas d'étiré. Mais beaucoup aujourd'hui se sont baptisés une deuxième fois encore. Ah non, le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas vrai. Le vrai baptême, ce n'est qu'au nom de Jésus. Mais si tu sais vraiment que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il ne faut qu'un, c'est la même personne. Pourquoi s'inquiéter ? Parce que celui-là, c'est le baptême au nom de Jésus. C'est la même personne. Il faut le faire. Parce que la Bible, il dit quoi ? Il dit quoi ? Il dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et à qui le Fils veut le révéler ? C'est une révélation. Il faut savoir que Dieu s'est fait un homme dans la personne de Jésus. Donc, et toi qui as récit le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ne t'en fais pas. C'est la même personne. Ne cherche pas à se baptiser une deuxième fois. Ce que tu as eu au nom du Père, du Fils, c'est le vrai baptême. A condition que tu as été plongé dans l'eau et que tu es devenu une même plante avec Jésus, qui sera dans sa mort et dans sa résurrection. Et si toi qui as réussi au nom de Jésus, ce n'est le vrai baptême. Parce que c'est la même personne. Tu as entendu ce que je viens de dire là ? Et que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et à qui le Fils veut le révéler ? Et c'est beaucoup, beaucoup, un des problèmes. Pour connaître que Dieu s'est fait chère dans la personne de Jésus. Non, Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Rien ne t'est tournant de là-bas. Tu te dis vraiment, mais si ce Dieu-là est descendu, qui est resté dans le ciel ? Dieu est omniprésent. Dieu est omnipotent. Donc, il est partout omnipotent. Donc, il peut tout faire. Rien ne peut l'arrêter. Je crois que tu as entendu. Je n'essaierai pas à... Peut-être que tu as encore l'intérêt de citer jusqu'aujourd'hui. Et tu n'as pas encore reçu le baptême. Tu te dis, mais quel baptême je prends ? Non, le baptême Paris, immersion. C'est là, c'est le vrai baptême. Plonger et dans l'eau. Ne pas prendre le goutteau, mettre sur la tête. Et pourquoi encore le baptême est nécessaire pendant que Toitiers est là ? Nous allons voir directement dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 15 à 16. La Bible dit quoi ? Ça, c'est Jésus qui parle maintenant. Donc, c'est ce qu'il a écrit maintenant. Il dit quoi ? Puis, il leur dit. Donc, il donne l'ordre à ses disciples. Puis, il leur dit. Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, Jésus dit à Zélie, allez partout le monde pour prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il y en a beaucoup qui disent, c'est-à-dire, oh non, Jésus n'a pas envoyé ses disciples pour aller prêcher parmi toutes les nations. Mais, il leur dit, allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc, c'est dans Marc 16, verset 15. Donc, Jésus a envoyé ses disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle parmi toutes les nations. Et si, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, mon frère et ma sœur, je crois que tu as entendu la parole de Dieu. Que le Seigneur te garde et que le Seigneur touche ton cœur afin que tu puisses accomplir ce que Dieu veut. Seigneur notre Dieu, je te bénis, je te remercie. Merci pour ce moment que tu nous as accordé. Je toucherai le cœur de ceux qui vont entendre cette parole sur le baptême. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus, de nos enfants fiches unique. Amen.